C'est le coup d'envoi pour la nouvelle exposition du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. Les sports collectifs durant la Grande Guerre sont racontés et mis à l'honneur à travers un parcours chronologique. C'est un parcours chronologique auquel nous invitons les visiteurs, avec une introduction qui concerne la belle époque, justement pour présenter cette période où l'on peut croire parfois que le sport n'existait pas dans la société française, ce qui est faux. Il était déjà installé, il était déjà même une culture de masse en fait. Et ensuite, comment nous rentrons progressivement année après année dans la Grande Guerre et comment le sport s'y pratique. Et en particulier avec ce virage de 1917 où le commandement va finalement prendre le sport vraiment comme partie prenante de l'activité physique des soldats et organiser la pratique sportive au front dans toutes les unités. On y retrouve des images d'archives, des témoignages et également certains objets. Il y a une petite centaine de photographies et d'objets qui sont présentés dans l'exposition. A la fois issus des collections de l'ECPAD évidemment, mais aussi de la Biothèque Nationale, de l'Imperial War Museum ou encore d'autres instituts de conservation. Nous avons également des objets qui viennent du National Football Museum, en particulier un maillot de Sheffield de la belle époque. Nous avons également une balle de baseball par exemple de 1918 ou encore un ballon de football qui a été retrouvé à l'os, ce qui n'est pas le grand ballon qui aurait été utilisé, mais en tout cas qui a été retrouvé il y a quelques années par un particulier en faisant non pas des fouilles, mais tout simplement dans un champ. Voilà, c'est un ensemble de choses, des archives papiers aussi, qui permettent d'illustrer ce thème, mais qu'on veut essentiellement quand même photographique. Coup d'envoi revient également sur l'histoire du Racine Club de Lens, ses couleurs et ses origines. L'exposition s'inscrit dans l'Olympiade culturelle de Paris 2024, à découvrir jusqu'en janvier 2025.